L'atome est une entité chimique électrique Neutre Question 2, l'atomicité d'une molécule et le nombre d'atomes qui renferment Donc le nez qui renferme la molécule Voilà, donc ça c'est vrai Et l'atomicité, il y a le nombre d'atomes qui renferment la molécule Question numéro 3, un anion est un atome qui a perdu des électrons Donc le nez, l'anion est un atome qui a gagné des électrons Donc ça c'est faux Donc Question numéro 1, l'anion est un atome qui a gagné des électrons Voilà Donc le nez, un anion est une entité chimique électriquement chargée Voilà, donc chargée, on charge une terre Et bien sûr, le an Donc le anion, voilà Un anion est une entité chimique électriquement chargée Voilà Donc la formule d'une molécule renseigne sur sa géométrie Donc le anion est faux C'est un anion comme quelques exercices Un anion est une formule de la molécule Donc Renseigne sur quoi ? Donc sur le nombre d'atomes qui constituent Voilà Alors que moi, la formule brute, donc Une molécule Donc l'anion est un anion Renseigne sur le nombre d'atomes qui la constituent Voilà, donc les molécules peuvent être modélisées par un modèle compact ou éclaté Voilà, donc ça c'est vrai Ok Dans l'exercice 2, donc je n'ai envie de compléter le tableau suivant Voilà, donc les symboles Je n'ai pas dit qu'il y a des symboles, il 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 y a des symboles chimiques Donc l'anion, je n'ai envie de l'anion Attention, je n'ai envie de l'anion L'élément chimique, symbole de la tente, symbole de léon, nombre d'électrons de léon, nombre d'électrons de léon Donc où, au cours de l'anion, il y a des symboles de léon Il y a AL, AL3+, donc AL3+, c'est-à-dire l'anion, symbole de la tombe chimique, c'est l'aluminium Il y a des symboles AL, voilà Donc l'anion, c'est l'aluminium Donc l'ombre d'électrons du léon, donc c'est 10 Ou l'ombre d'électrons de l'atome, 13 Tu vois ça là ? Donc l'anion, il y a 13 électrons, il y a l'aluminium Donc l'anion, en L3+, c'est-à-dire l'anion, c'est-à-dire l'anion, c'est-à-dire l'anion, c'est un cation Donc le cation, je ne suis pas ici, voilà Donc c'est un cation, c'est-à-dire l'anion, en 3+, donc l'équipe 13, c'est-à-dire l'anion, c'est-à-dire l'anion 3 Donc, le nombre d'électrons de Léon, 10. C'est-à-dire, il y a 8. Il y a 2 mois. Il y a 8, 2 mois, il a gagné 2 autres électrons ou 10. Il y a 3+, il a perdu 3 électrons. Il y a 13, 10. Il y a 4, 8, 8 ou 10. Il a gagné 2 mois. Il y a 2 mois. Il y a 2 mois, il a gagné 2 électrons. Il a gagné 3, 10. Il y a 4, 10. Na, c'est le sodium. Donc, le nombre d'électrons de Léon, 10. Le nombre d'électrons de Léon, 11. C'est-à-dire, le nombre d'électrons de Léon, 11. Donc, c'est 1, 1. 2, 1 électron, 1 seul électron. Donc, le nombre d'électrons de Léon, 10. Le chlore, donc, de symbole, c'est L. Le nombre d'électrons de Léon, 18. C'est-à-dire, c'est L. Moins. OK? Donc, tard, la question est-à-dire. On déduire la valeur de la charge du noyau d'oxygène ou de l'électrons d'aluminium. Donc, le noyau de l'oxygène chargé positivement. OK? Donc, Q noyau égale N fois E. Donc, le noyau de l'électrons de Léon, 18 fois 1,6, 10 moins 19. Où nous l'oxygène. Donc, A va l'oxygène. Donc, 8 électrons. Donc, le charge ou N, nombre d'électrons, fois charge élémentaire. Voilà. Donc, on trouve le noyau d'aluminium. 10 moins 19 colons. Et c'est le de l'éon d'aluminium. Moins nous l'aluminium. Donc, l'éon, c'est-à-dire AL3+. Donc, le noyau d'aluminium. C'est le noyau d'oxygène. Et c'est le noyau d'aluminium. Donc, Q et E. Donc, le charge entre le noyau et l'électrons. Alors, l'on trouve entre N égale 3. Donc, 3 électrons. Donc, le noyau d'électrons. Le charge entre l'électrons et l'électrons. Donc, l'on trouve le Q de l'électrons. Où N, le nombre d'électrons, fois charge élémentaire. fois e. Bien sûr, charge n'est-ce pas plus qu'un positif. Donc, égale à n fois e qui est égale à 3 fois 1,6, 10 moins 19. Donc, on trouve 4,8, 10 moins 19 coulombes. Il y a un peu comme la charge. Il y a un ion de terre qui fait l'aluminium. L'ion de terre, c'est un cation ou un anion? C'est un cation. Donc, à la fois, il y a un 3 plus, un cation. Donc, qu'il y a un cation, quoi est égale? C'est nombre d'électrons perdus fois la charge élémentaire e. Or, le nombre d'électrons perdus, il y a un 13,3, donc 3. Le nombre d'électrons perdus égale à 3. Donc, il y a un 3 fois 1,6. Mais, il y a une question ailleurs, il y a une question qui a dit qu'il y a un cation, la charge de l'ion de l'oxygène. Il y a un eau de moins. Donc, l'eau de moins, c'est un cation ou bien un anion? C'est un anion. Donc, l'eau de moins, l'eau de moins, c'est un cation, c'est un électron gagné fois la charge élémentaire. C'est-à-dire qu'il y a un électron gagné? C'est-à-dire qu'il y a un 8 ou 10? Donc, l'eau de moins, il y a un nombre d'étoiles qui est-à-dire qu'il y a un 2. Donc, moins 2 fois 1,6. 10 moins 19. Voilà, on va y a un cation. Donc, il y a un cation, c'est-à-dire qu'il y a un charge de l'ion de sodium. Sodium c'est-à-dire qu'il y a un plus. C'est-à-dire qu'il y a un y a un y a un 1,6 10 moins 19 coulombe. Ben nusbelle le chlore, bien sûr, l'honneur un seul électron donc égale à moins 1,6 10 moins 19 coulombe. Ok? Tu as-tu l'exercice? L'honneur convertir les distances en mètres. Donc, l'honneur a-t-il taille diamètre d'un cheveu, diamètre d'une cellule ou diamètre d'un atome. Donc, l'honneur convertir les distances en mètres. A-t-il, l'honneur a-t-il, l'honneur a-t-il, 10 millimètres. Bishin b-ad-il, en mètres, j'nouy an-arbalen. Donc, 1 millimètre le mètre naxma la alf. Donc, 10 x 10 moins 3 mètres. Donc, l'honneur a-t-il, 10 moins 2 mètres. A-t-il, 1 millimètre égale 10 moins 3 mètres et 1 mètre égale 10 à la puissance 3 millimètres. Les unités a-t-il, c'est chini. Donc, l'honneur a-t-il, 10 moins 2 mètres. L'honneur a-t-il, micromètre. Voilà, donc, 1 micromètre égale 10 moins 6 mètres et 1 mètre égale 10 à la puissance 6 micromètre. Voilà. Donc, l'honneur a-t-il, 100 micromètre, c'est-à-dire 100 micromètre égale à 100 fois 10 moins 6 mètres. Donc, je n'ai l'honneur à-t-il, 100 et 10 à la puissance 2 fois 10 moins 6 donc égale 10 moins 4 mètres. Voilà, donc, l'honneur a-t-il, moins 4. 0,5 micromètre, donc, 0,5 micromètre égale 0,5 fois 10 moins 6 mètres. 0,5 qui est 5 fois 10 moins 1 fois 10 moins 6. mètre, 10 moins 7 mètres. Donc, l'honneur a-t-il, 5 fois 10 moins 7 mètres. Voilà, donc, l'honneur, j'ai dit, 5 fois 10 moins 7 ou la 5 10 moins 7. 1 nanomètre, 1 nanomètre égale 10 moins 9 mètres ou 1 mètre égale 10 à la puissance 9 nanomètre. Voilà, donc, l'honneur, j'ai dit, 0,1 nanomètre, donc, 0,1 nanomètre égale 0,1 fois 10 moins 9, donc, l'honneur, j'ai dit, 0,1 1 fois 10 moins 1 fois 10 moins 9, donc, égale 10 moins 10 mètres. Voilà, donc, l'honneur, j'ai dit, moins 10. Tu as, l'honneur, bien sûr, 1 mètre, 1 mètre. OK? Question 2, calculez les rapports de diamètre du cellule par diamètre d'un atome. Donc, l'honneur, je m'en t'a. Alors, l'honneur, 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 l'atome. Donc, le rapport, c'est-à-dire, l'honneur, diamètre, donc, d'une cellule par diamètre d'un atome, c'est-à-dire, l'honneur, je m'en t'a. Je m'en t'a. Je m'en t'a. Je m'en t'a. 10 moins 7 sur, donc, 10 moins 10. L'atome, il est 10 moins 10. Donc, c'est-à-dire, c'est-à-dire, 5 000. l'honneur, l'honneur, cheveux, et atom. Donc, l'honneur, c'est-à-dire, 10 moins 4 sur, donc, 10 moins 10. 10 moins 4 plus 10, donc, égale à 10 à la puissance 6. Voilà. L'honneur, taille d'un insecte par diamètre d'un atome. Donc, l'honneur, je m'en t'a. 10 moins 2 sur 10 moins 10, donc, égale 10 moins 2 plus 10, donc, égale 10 à la puissance 8. Voilà. Tu fahimna? Taada, la question n'est ba'da. Convertir 5 km en mètre, remarquez l'extrême petitesse de l'atome relativement au diamètre d'une cellule et d'un cheveu. Voilà, c'est déjà bêle, l'honneur. Bêle, l'atome, c'est gare de la cellule 5000 mètres. Tu fahimna? Donc, l'atome, l'honneur, c'est gare de l'insecte 10, ou de 8, je veux que que je suis gare. Donc, l'honneur 5 km bêche bêdil hà l'honneur. Donc, 5 km égale 5000 mètres. Chmant, henne, 5000 mètres, ou l'meem rapport li gynel henne. Donc, correspond au rapport cellule atomes. Ou, habibé, bêinen, 5, c'est-à-dire, 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 5 km, représente la taille d'une cellule, 1 mètre représente le diamètre d'un atome. Un mètre c'est-à-dire, c'est-à-dire 5 km, ok? 5 km représente la taille d'une cellule. Donc, et 1 mètre représente le diamètre d'un atome. Chmant, le rapport, l'atome, elle est presque négligeable devant cellule. Sriral, 1 mètre ou 5 km, m'alte à m'attrache. Ok? Donc, on va voir les questions. On va voir les questions. Le schéma de la figure c'est qu'entre représente le modèle atomique d'un corps agrandi 5 fois 10 à la position de 7 fois. Ritual. Kabrou, 10, 7 mètre, 5, ça fait 10, 7 mètre, 8, 8, 8, 8, 8, 11, 12, 12, 10, 12, 12, On suppose que ces atomes sont des boules sphères de diamètre D. Mesurées sur la figure, à l'aide d'un règle, le diamètre D de l'atome agrandit, donnez le résultat en centimètres puis en mètres. Donc, tout simplement, on trouve un centimètre qui m'badlou 0,01 mètre. OK? Donc, le diamètre, c'est-à-dire le diamètre qui est de l'attome de l'attome qui est de l'attome qui est de l'attome de 5 à 10, 7 mètre. Donc, on va dire le diamètre D, il y a D, agrandit. Puis, on va dire 5 à 10, 7 mètre. Donc, on va dire le diamètre bien sûr, on va dire à 1 cm. 1 sur 5, 10 à la puissance 7. Donc, on trouve le diamètre 2, 10, moins 8, centimètres. Donc, je n'ai pas de l'attome et je m'adèle le mètre ou donc de 10 à la puissance moins 10 mètre. Et tout, il y a de l'attome. OK? Voilà. Donc, il y a de l'attome bien sûr, on va déterminer le diamètre réel de ces atomes en centimètre et en mètre. Il y a de l'exercice il y a de l'attome, il y a de l'attome. C'est et qui est la grande la grande L'attome Le diamètre c'est 5 ça coûte ça va. Voilà donc t'abonner à Saboritch et je vais s'en expliquer des autres exercices.